Le quart d'heure Savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bonjour à toutes et à tous, la radio de l'identité locale Aix-les-Bains est autour du lac du Bourget, mais ce matin dans le département de la Savoie, puisque c'est le rendez-vous mensuel avec le département pour ce quart d'heure Savoyard qui dure bien souvent plus d'un quart d'heure, ce qui est le principe même du quart d'heure Savoyard. Et donc depuis un an, nous recevons les élus, le président et les vice-présidents de l'Assemblée départementale qui nous parlent des compétences du département de la Savoie. Et avec ma complice et amie Sandra, nous sommes fiers et heureux d'avoir le renouvellement de ce partenariat entre notre radio locale et la collectivité locale de proximité par excellence au département de la Savoie. Épisode numéro 10 en ce 3 mars 2023 et ce matin, nous recevons une personnalité. Je ne sais pas comment l'appeler puisqu'elle est conseillère départementale du canton de Saint-Pierre d'Albigny. Elle est vice-présidente déléguée à l'enfance, à la jeunesse, à la famille et aux relations internationales. Donc je pourrais l'appeler Madame le ministre des Affaires étrangères. Mais je pourrais lui le dire aussi, Altesse, puisque Christiane Brunet, en Casamance au Sénégal, est considérée comme une reine là-bas, c'est la reine de la Casamance au Sénégal. Donc voilà, plusieurs titres pour accueillir Christiane Brunet, vice-présidente du département. Bonjour Christiane. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Donc que de titres pour vous, vous êtes par Mons et par vous en Afrique, en Italie pour représenter le département de la Savoie et puis au Sénégal, vous êtes connue, reconnue et même on vous appelle la reine de la Casamance. En effet, on plaisante beaucoup autour de ce titre que l'on m'a voulu me donner la dernière fois où j'étais dans le secteur de Bignonna, partenaire territorial historique du département de la Savoie. D'accord, donc Altesse, Madame la vice-présidente, vous êtes conseillère départementale du canton de Saint-Pierre-d'Albigny, élue depuis 2008. Actuellement, vous êtes élue en binôme avec Olivier Thévenet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce canton de Saint-Pierre-d'Albigny qui regroupe plusieurs cantons suite au regroupement de 2014-2015 ? Dites-nous tout. Oui, alors effectivement, en 2014, cela n'a pas semblé naturel de voir trois cantons fusionnés, un canton plutôt tourné vers la Combe de Savoie et surtout le bassin plutôt chambérien, et deux autres cantons qui font partie notamment de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, alors que le canton historique de Saint-Pierre-d'Albigny... Fait partie de l'arrondissement de Chambéry. Absolument. Donc, en 2014, le canton de Saint-Pierre-d'Albigny, de Chamou-sur-Gelon et d'Egbel ont fusionné. On est passé de quatre, le canton historique de Saint-Pierre comprenait quatre communes, enfin cinq avec la tuile... Des tuiles qu'on a enlevées aussi pour aller à Saint-Pierre-d'Albigny. Voilà, donc ça a vraiment été un changement notoire pour rejoindre donc le canton de Chamou et d'Egbel. Un bassin de vie assez hétérogène, avec cependant des problématiques assez communes autour de la ruralité notamment. Nous sommes dans ce canton près de 20 000 habitants et il y a 25 communes. 26 au départ, il y a une commune nouvelle. Il y a beaucoup de petites communes, notamment dans l'ancien canton de Chamou-sur-Gelon. Nous avons les deux plus petites communes du département, Montandry et Champ-Laurent, qui est la plus petite commune du département. Et puis après, vous êtes aussi sur le Verneil, sur la table... Non, ça c'est le canton du tout. C'est le canton de Montmélian. C'est le canton de Montmélian maintenant. C'est vrai qu'on s'y perd par rapport aux anciens cantons. Alors donc, vous avez été élue à la commune de Saint-Pierre-d'Albigny. Donc maintenant, vous vous consacrez plutôt à votre mandat départemental. Vous avez été responsable du service Asie dans une entreprise de transport international pendant 5 ans. Dites-nous tout là-dessus. L'Asie, vous connaissez par cœur, alors vous avez encore des connaissances. J'ai beaucoup voyagé pendant la première partie de ma carrière professionnelle en Asie du Sud-Est, effectivement, pendant 5 ans. Surtout dans le secteur de Hong Kong, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie. Mais ça, c'était il y a très très longtemps. Il y a quelques semaines. Ensuite, j'ai bifurqué pour enseigner le commerce international, notamment. Donc voilà, ensuite, vous avez enseigné pendant plusieurs années des sections de BTS commerce international et travaillé dans un liste professionnel de l'agglomération chambérienne. Lequel ? Le lycée Le Margeriaz. D'accord. Et j'ai travaillé également au CFAI de l'airier à la mode Cervolex. Mais vous avez mille vies, Christiane. Oui, depuis 2018, j'ai une nouvelle vie, puisque j'ai, à cause des épreuves de la vie, j'ai dû reprendre avec mes enfants la gérance de l'entreprise familiale qui produit des plants de vignes. Alors, la plupart des plants de vignes viennent justement de Frétrives, de chez vous. Parlez-nous un petit peu de cette activité professionnelle, donc entreprise familiale de pépinière viticole. Oui. Alors, il faut savoir que nous produisons des plants de vignes pour toutes les régions viticole françaises, voire étrangères. Et le département de la Savoie est le deuxième département producteur au niveau français, après le Vaucluse. Oui. Nous produisons donc des plants de vignes destinés, comme je le disais, à toutes les régions. Donc, ça va de la Champagne, la Bourgogne, en passant par le Val-de-Loire, toute la Charente. Tout vient chez nous. Tout. Enfin, tout peut venir de chez nous. Tout peut venir de chez nous. Nous avons ce savoir-faire qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui est vraiment reconnu par les professionnels nationaux et internationaux de la viticulture et de la pépinière. Donc, votre entreprise, elle s'appelle comment ? La SCEA Brunet Production. Brunet Production, tout à fait. Donc, pépinière viticole qui produit les plants de vignes. Grâce à vous, on peut boire nos excellents vins de Savoie avec modération, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je... Oui, donc, vous êtes vice-présidente du département déléguée à l'enfance, à la jeunesse et à la famille. Un domaine très large, un domaine qui tient un petit peu du social. Vous avez été pendant longtemps élu également à la cohésion sociale, si mes souvenirs sont bons. Vous avez toujours été attaché à ce monde social, à ce secteur social. Vous y apportez votre patte humaine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enfance, la jeunesse et la famille au sein du département ? Déjà, j'associerai également à l'enfance, jeunesse et la famille, la protection maternelle infantile, puisque c'est une des grandes compétences également du département. Ce secteur, c'est 66 millions d'euros qui ont été votés en décembre pour le budget 2023, sur un budget total de 640 millions d'euros. Un dixième, presque. À côté des politiques autres sociales, que sont la prise en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, la cohésion sociale, bien entendu. Ça, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi, c'est Corinne Wolf, qui est vice-présidente. Voilà, absolument. Pour ce qui est de l'enfance, jeunesse, famille, il faut savoir qu'en Savoie et partout, il y a des enfants qui, à certains moments, sont dans des situations de grande vulnérabilité ou fragilité et ont besoin d'être accompagnés, voire confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont à peu près 1000 enfants en Savoie qui sont confiés à nos services et qui sont accueillis soit dans des structures collectives, que l'on appelle des maisons d'enfants à caractère social, soit chez des assistants familiaux. Je profite de l'antenne pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent investir de leur temps pour être assistants familiaux. Vraiment, c'est un métier qui gagne à être connu, qui n'est pas simple. Mais on est aujourd'hui en capacité au département de vraiment accompagner mieux nos assistants familiaux. Donc, nous recrutons vraiment dans ce secteur d'activité. Ce sont des familles qui élèvent, qui hébergent des enfants qui n'ont pas de chance dans leur vie. Qui temporairement ou pas, pour une période courte ou moins courte, vont accompagner. À côté des parents, bien entendu, il y a toujours l'environnement familial qui est très présent. Mais il y a un référent de l'aide sociale à l'enfance qui est là également pour construire le projet de vie au mieux pour cet enfant. D'accord. Et donc, vous êtes en lien direct avec les délégations territoriales à la vie sociale ? Oui. Qui, eux, gèrent sur le terrain et qui font remonter les informations. Oui, c'est ça. Tout est, bien entendu, territorialisé. Et il y a des situations qui nous remontent par les territoires. Et ensuite, un groupe se crée pour trouver toujours la situation la meilleure pour l'enfant, même si on sait que ce n'est pas facile, que les places en collectivité manquent, qu'on est dans une période d'extrême tension au niveau de tous les recrutements, quelle que soit la profession. Mais on sait que, dans le secteur du social, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, les écoles d'assistants, enfin, pour être assistantes sociales ou assistants sociaux, ne font pas le plein. C'est une profession qui ne porte plus autant qu'elle... Alors qu'on a peut-être de plus en plus de besoins par rapport à la situation économique qui fait peut-être exposer un petit peu les familles. Et donc, les enfants, ils ont besoin de familles. Oui, il y a la situation économique, il y a eu quand même les répercussions de l'après-Covid. Même si on a beaucoup dit que pendant la période du Covid, les enfants, finalement, bénéficiaient d'un certain calme, d'une certaine sérénité, qu'ils n'étaient pas constamment bougés à droite, à gauche pour leurs multiples activités ou sollicitations, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a effectivement une augmentation des situations préoccupantes et des situations qui méritent un accompagnement digne de ce nom pour ces enfants vulnérables. Et au niveau de la jeunesse, alors, qu'est-ce que vous faites au sein du département ? Alors, au niveau de la jeunesse, c'est une délégation qui n'est pas la mienne. Nathalie Schmitt avec les collèges. Moi, c'est plus les enfants qui sont en situation un petit peu difficile et qui ont besoin d'être protégés. Et puis au niveau des familles, donc, avec le rôle par rapport aux mamans, par rapport à l'accompagnement des familles un peu dans le désarroi. Absolument, oui, il y a des accompagnements qui sont prévus à cet effet, bien entendu. Et donc, concrètement, ça se passe au niveau des territoires, comme on a parlé, il y a les délégations territoriales à la vie sociale, comme on en a une à Aix-les-Bains. Donc, voilà qui gère ça avec les assistantes sociales, les assistants sociaux qui sont présents constamment plus proches de la population. Oui, tout à fait. Donc, merci pour cette première introduction. Et puis, vous êtes aussi vice-présidente aux relations internationales. C'est pour ça que vous avez le droit au qualificatif de ministre des Affaires étrangères du département de la Savoie. Alors, qu'est-ce que concrètement, alors on parlera ensuite de l'Afrique, on parlera de l'Italie, mais qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans le cadre des relations internationales ? On est en Savoie, c'est un carrefour depuis des temps immémoriaux. C'est le passage des Alpes, c'est Hannibal, c'est Napoléon. Et puis, on est entre le nord de l'Europe et le sud. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en Savoie par rapport aux relations internationales, je présume. Oui, alors, j'ai repris la délégation qui était chère à Michel Bouvard. Bien sûr. Et dans cette délégation, on travaille effectivement la déclinaison des programmes européens sur le territoire qui jouxte l'Italie. Donc, tous les départements depuis de la frontière. Et on voit la frontière pas comme un obstacle, mais justement comme un endroit qui rapproche les populations. Et qui n'existaient pas avant 1860. Absolument, tout à fait. Donc, c'est quelque chose de très naturel qui montre que nous avons des enjeux communs. Et tout naturellement, que nous construisons des projets ensemble. Il y en a un certain nombre. Depuis 2014, rien qu'avec le projet Alcotra, qui réunit des forces vives de part et d'autre de la frontière, ce sont 14 millions d'euros de retombées sur notre département. On a quelques illustrations de ces projets, comme par exemple, Duc des Alpes avec l'abbaye d'Hautecombe. Alors, on en parlera dans quelques minutes. On va développer ça dans quelques minutes. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Et puis ensuite, on développera bien sûr ce programme Alcotra. On parlera du département. On parlera de culture aussi un petit peu. On va faire une première pause avec un titre que vous avez choisi. Jacques Brel, quand on n'a que l'amour. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est vrai que quand on a l'amour, on a tout. On a le monde entier. Exactement. Allez, on écoute Jacques Brel. Et c'est un titre aussi qui va faire plaisir à ma complice et amie Sandra, qui est à la technique aujourd'hui. On y va, Jacques Brel, quand on n'a que l'amour. Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac, sur 92.1. Le quart d'heure Savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Toujours un bonheur d'entendre le grand Jacques. Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, dans cette émission, le quart d'heure Savoyard, en partenariat avec le département de la Savoie. Et on reçoit une personne qui n'a que l'amour de son territoire, de son département. C'est Christiane Brunet, vice-présidente déléguée à l'enfance, à la jeunesse, à la famille et aux relations internationales. Alors, Christiane, on a commencé juste avant la pause à parler de ces relations internationales, notamment du programme Alcotra, qui est en fait des subventions qui viennent de l'Europe, de l'Union Européenne, pour développer un peu la coopération transfrontalière. C'est bien ça. On a rappelé bien sûr le rôle de Michel Bouvard pendant de longues années. Et maintenant, c'est vous qui agissez. Alors, dites-nous tout. Alors, il faut savoir que ces fonds européens transitent par la région Rhône-Alpes, qui est l'autorité de gestion. Et ensuite, doivent émerger un certain nombre de projets locaux, avec des correspondants italiens. Et à cette occasion, on voit clairement qu'on a des sujets communs autour du tourisme, autour de la culture, autour de l'économie, autour de la santé. C'est une histoire commune, forcément. Qui ont permis de construire un certain nombre de programmes, qui se sont échelonnés dans le temps. On a notamment un projet qui s'appelle Duc des Alpes, autour de la Maison de Savoie. Un parcours tout à fait culturel, autour de la résidence d'été de la famille royale. En cette année, où on célèbre le 40e anniversaire de la mort du roi Umberto II, qui sera célébré le 18 mars à l'abbaye d'Haute-Combe, avec une messe solennelle en présence de la famille de Savoie, l'après-midi. Voilà. On a un autre sujet qui est plus confidentiel peut-être, mais qui concerne tout autant la Savoie, qui concerne les mines de montagne, sur les sentiers historiques du fer, du plomb, du cuivre et de l'argent. Dites-nous un petit peu plus là-dessus, parce que c'est vrai que quand on parle mine, on pense au nord, on pense à Germinal, on pense à Zola, mais en fait, la Savoie est une terre de mines depuis l'Antiquité. Tout à fait, et aujourd'hui, le projet Alcotra Mine de Montagne, qui a surtout existé entre 2017 et 2021, a proposé de rendre aux sites miniers, souvent invisibles et quasiment inaccessibles, tous leurs intérêts touristiques et culturels. C'est porté également par la région autonome de la Vallée d'Oste, et qui mobilise donc un certain nombre de fonds. Un autre sujet peut-être, et qui m'est cher, qui concerne la route des vignobles alpins, qui a misé sur le non-tourisme. Là encore, on est parti du constat commun que nous avions parfois une méconnaissance de ce qui existait au niveau tourisme viticole dans nos régions. Et je dois dire que pour être allé à Impéria, il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, je dialoguais avec des élus de la Vallée d'Aoste qui me disaient à quel point nous étions en retard, les Savoyards, par rapport à eux, quant à l'accueil de groupes autour de ces questions de non-tourisme. Comment on transmet, on fait connaître au grand public et aux touristes la profession de viticulteur ? Alors, c'est un message que l'on fait passer à notre ami Laurent Cavaillé, qui est le président du CIVS, du comité interpersonnel des vins de Savoyards, avec lequel nous sommes partenaires. Donc voilà, si Laurent nous écoute, on est en retard sur le Val d'Aoste. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Donc une application a pu être créée, qui permet donc de visiter les sites en lien avec la viticulture, de part et d'autre de la frontière. On voit une fois de plus à quel point la frontière n'est pas un obstacle, mais quelque chose qui rassemble et bien tous ceux qui ont envie de faire avancer les projets transfrontaliers avec des sujets communs qui concernent aussi bien nos amis italiens que nous-mêmes Savoyards. Et donc ce projet de route des vignobles alpins, c'est quand même 2,5 millions d'euros financés à 85% par l'Union Européenne. Quand on parle de l'Europe, 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 voilà un cas concret. L'Europe, oui, financée à travers le programme Alcotra, 85%, aujourd'hui c'est 80% pour le nouveau programme qui a débuté l'année dernière et qui va jusqu'en 2028. Et à ce sujet, j'ai la fierté d'annoncer, enfin de dire que nous avons obtenu au niveau du dernier comité de suivi qui s'est tenu donc à Imperia en Italie, 1,6 million d'euros pour un projet qui s'intitule Respiration Jeunesse. Et ce projet m'est tout à fait cher puisque nous sommes partis du constat que les jeunes avaient besoin de respirer, toujours après cette période de confinement, qu'ils avaient besoin de s'offrir donc un temps de rencontre, qu'ils étaient demandeurs de chantiers éducatifs, de formations professionnelles, mais aussi de découvertes du territoire transfrontalier à travers des activités sportives. Et donc ce projet a été présenté et a été suivi donc par l'Europe. Et ce sont 1,6 million euros pour l'ensemble du projet Respiration Jeunesse qui vont venir alimenter ce projet qui s'étale sur plusieurs années. Et c'est développer la coopération justement avec les jeunes pour une meilleure entente entre... Oui, alors du côté de la Savoie, nous sommes déjà en coopération avec la Fédération des œuvres laïques de la Savoie et de la Haute-Savoie aussi, la FOL, la communauté d'agglomération de Grand Chambéry et notre partenaire italien est la région autonome de la Vallée d'Aost et il y a des jeunes de part et d'autre qui vont participer à un certain nombre d'actions au fil des ans pour faire rayonner davantage cette puissance et cette force de la vie dans nos montagnes qu'elle soit italienne ou qu'elle soit savoyarde. La spécificité de cette vie et qu'elle soit française ou italienne elle a les mêmes racines. Au départ, c'était le royaume de Piemont-Sardaigne. Et donc, ça passe notamment par des rencontres sportives comme il y aura le 11 mars sur le domaine de l'espace San Bernardo entre la Rosière en France et la Thuilongue, l'Italie, c'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, on part vers un nouvel objectif de coopération entre le Val d'Aost et le Piemont-Turin d'un côté des Alpes le Piemont et puis nous, de l'autre côté des Alpes en fait, on revient un peu avant 1860 dans notre entente. Donc, on consolide les relations avec l'existence et puis ? On revient peut-être pas forcément mais en tout cas, on poursuit quelque chose qui ne s'est jamais vraiment arrêté puisqu'on voit bien à quel point nous avons une culture commune et moi, j'étais vraiment touchée de voir que les élus italiens mettent souvent en avant l'importance de la jeunesse qui doit être partie prenante des programmes que nous construisons. La culture, c'est une belle chose l'économie également l'agriculture, n'en parlons pas mais il ne faut jamais oublier que la force de demain c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, tout à fait donc il faut renforcer cette coopération parce qu'on a vécu mille ans ensemble et donc, voilà, il faut continuer à travailler ensemble parce qu'en fait, quand on arrive au Mont-Snyc, on monte ou qu'on descend de l'autre côté en fait, c'est la même montagne c'est la même façon de vivre Oui, c'est la même façon de vivre et des métiers comme tous les métiers en lien avec la montagne justement, le ski ou pas la randonnée il y a des coopérations il y a des choses à construire et puis il y a des mobilisations à faire pour justement les fonds européens pour en avoir de plus en plus Oui, coopération avec l'Italie donc, dans le cadre de votre délégation aux relations internationales mais également, ce qui vous tient à cœur, c'est le monde c'est apporter la voix de la Savoie de cette belle croix de Savoie à travers le monde alors on pense bien sûr à l'association pays de Savoie solidaire, Mireille Montagne qui en est la présidente on pense bien sûr à Jean-Pierre Fresseuse qui en a été le président pendant de longues années qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association créée à l'initiative je crois d'un certain Michel Barnier Michel Barnier oui, a créé cette compétence tout à fait volontariste d'ouverture au monde ça a été repris ensuite par Hervé Guémard de façon très appuyée et Jean-Pierre Vial également bien entendu en 2000 il y a eu un gros focus fait sur la solidarité en se disant les départements sont les premiers acteurs de la solidarité locale mais ils peuvent aussi s'ouvrir au monde et c'est là qu'il y a eu le projet La Savoie un cœur gros comme le monde en 2000 depuis cela n'a jamais cessé on a toutes les années des projets qui sont portés par des Savoyards et soutenus par le département à travers l'appel à projet La Savoie couleur du monde ce sont 40 000 euros qui sont répartis à travers des projets soit d'appui au développement soit de sensibilisation à l'ouverture au monde en Savoie soit des appuis des soutiens au monde de la jeunesse qui fait une ouverture au monde également et puis nous tenons absolument à avoir trois partenariats avec des collectivités étrangères cette fois le département de la Savoie en lien direct avec trois collectivités c'était le cas avec la Roumanie ça allait de moins en moins on est en phase d'avoir encore quelques relations mais aujourd'hui la Roumanie faisant partie intégrante de l'Europe on n'est plus dans une coopération telle qu'elle était historiquement décentralisée et nous avons donc aujourd'hui un partenariat avec Haïti qui est certes difficile puisqu'on ne peut plus se rendre en Haïti un des états les plus pauvres du monde un des états les plus pauvres du monde puisque les élus ne peuvent plus voyager non plus et qui est très cher à Michel Barnier et à son épouse bien sûr et nous poursuivons bon an mal an et de façon assez appuyée le développement territorial avec la commune de Dessaline en Haïti notamment autour des questions d'eau et d'assainissement donc c'est un programme qui ne s'arrête pas c'est-à-dire qu'on leur aide à avoir de l'eau à leur apporter de l'eau on a des compétences au niveau de l'agence de l'eau au niveau des services du département Savoyard qui viennent en appui qui viennent renforcer les compétences de la commune de Dessaline et effectivement ça leur est très précieux parce que on sait très bien que sans eau et assainissement c'est la porte ouverte comme c'est le cas actuellement à toutes les maladies toutes les maladies et le choléra en particulier alors d'accord donc pour Haïti puis il y a le Sénégal où là je vais reprendre le titre d'altesse pour vous puisque vous êtes considérée comme une reine en Casamance la reine de Casamance et là vous agissez avec le département de la Savoie pour les forêts pour le climat qui a des milliers de kilomètres de chez nous comment c'est possible qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il est vrai que c'est un programme qui est monté en puissance puisqu'il existe depuis plus de 30 ans ce programme avec Bignonna mais que nous sommes partis de constats communs je vais prendre l'exemple peut-être du forum climat et forêt où nous avions il y a quelques années un président du conseil départemental à Bignonna qui était climatologue et qui portait fortement cette question donc de l'engagement autour du climat et de la préservation des forêts c'est un enjeu qui nous est cher aussi bien entendu côté français côté savoyard donc nous avons vraiment croisé nos expériences sur ce sujet il y a eu bon nombre de techniciens de l'ONF qui sont allés sur place et j'ai eu la chance de participer à deux forums sur la protection des forêts on voit à travers ces forums on voit à travers les diagnostics qui sont posés par nos deux collectivités je parle du département de Bignonna et du département de la Savoie on voit que les actions one shot des ONG que je ne critique pas qui ont leur c'est quoi une action one shot c'est en patois savoyard non c'est qu'à un moment des ONG ont envie de reboiser replanter mais si ça ne s'inscrit pas dans le paysage local je ne parle pas du paysage végétal mais je parle du paysage humain c'est à dire s'il n'y a pas une appropriation forte des populations autour d'un problème qu'est celui de la préservation des forêts ça ne fonctionne pas il faut vraiment que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la durée et c'est pour ça que notre coopération prend tout son sens puisqu'elle aide tout doucement au développement local mais avant tout les projets ce sont nos amis de Casamance et de Bignonna qui les portent d'accord et donc quelles sont alors les particularités de cette forêt en Casamance par rapport à chez nous et bien cette forêt elle est dévastée parce qu'il y a beaucoup de bois qui est coupé et qui est transporté notamment en Guinée notamment dans d'autres pays africains pour faire du bois de chauffage et elle est pillée cette forêt donc c'est vraiment un cri d'alerte qui a été lancé en 2016 lors du premier forum nous avons organisé de nouveau un forum l'année dernière auquel j'ai pu participer et là on a vu que les populations ont maintenant bien compris que les forêts étaient le problème de tout un chacun d'accord que ce n'est pas le problème des collectivités que ce n'est pas le problème des privés uniquement mais qu'il y a des solutions à trouver ensemble et puis maintenant il y a un projet de partenariat en discussion avec le Liban et on connaît bien sûr l'attachement du président Guémard pour le Moyen-Orient qu'en est-il de ce projet de partenariat de coopération avec le Liban ? Alors j'ai eu la chance d'aller également au Liban l'année dernière et de rencontrer des collectivités de rencontrer des collectivités qui sont très en demande il faut savoir que le Liban aujourd'hui c'est un pays qui a basculé dans une extrême précarité économique sociale c'est à la France c'est un protecteur à France oui tout à fait aujourd'hui nous sommes dans l'interconnaissance on va dire de deux collectivités avec lesquelles nous sommes déjà en relation la collectivité qui est une commune qui s'appelle Cara qui est à la frontière syrienne où nous sommes venus plutôt en urgence aider au financement du chauffage dans des écoles mais ça va ensuite s'ouvrir sur la question de comment de part et d'autre ici en Savoie et au Liban comment on se préoccupe de la question énergétique quand on n'a plus les ressources que l'on avait auparavant c'est un vrai sujet donc là on a démarré simplement en venant apporter une aide de finance et puis on a rencontré une autre collectivité la collectivité de Zarlay qui est dans la plaine de la Béca avec laquelle nous avons des sujets communs notamment au niveau de l'agriculture et ils sont en demande d'échanges d'expériences autour de la transformation du lait en fromage sujet que nous connaissons que nous connaissons bien donc on apporte aussi notre savoir-faire est-ce que vous pouvez nous dire un mot du développement de la solidarité internationale en Savoie avec ce fameux Résis qui est le réseau de solidarité en Savoie comme je viens de le dire quels sont les objectifs de ce réseau alors un des objectifs c'est bien sûr d'informer les Savoyards sur les enjeux de la solidarité internationale c'est à dire quand on veut faire de la solidarité internationale il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter il faut éviter par exemple de trop incarner vous voyez un projet il faut que le projet il s'inscrive dans un collectif de part et d'autre parce que s'il est incarné que par une seule personne dans le pays que l'on veut soutenir si cette personne pour une raison ou pour une autre a un problème et bien le projet tombe à l'eau et c'est pas le but l'autre enjeu de ce Résis réseau de solidarité internationale en Savoie c'est bien sûr d'accompagner les Savoyards dans leur projet pour aller vers de l'appui au développement et aussi de montrer le dernier objectif c'est vraiment de montrer aux Savoyards qu'en se rassemblant en se fédérant et bien on renforce l'interconnaissance et les échanges d'expérience entre acteurs c'est une vraie force que de travailler en coopération alors qu'elle soit entre petits groupes associatifs ou collectivités mais c'est une vraie force que de s'ouvrir à l'altérité et à l'autre notamment en Savoie où on l'a dit tout à l'heure depuis des millénaires c'est une terre de carrefour c'est une terre de passage c'est une terre où on accueille c'est une terre où on reçoit donc il faut être ouvert à l'autre il faut être ouvert à l'autre c'est l'objectif aussi enfin la solidarité c'est la compétence numéro une du département quand même au niveau des compétences sociales donc cette solidarité elle doit s'opérer aussi dans l'ouverture à l'autre et cette ouverture à l'autre elle ne s'opère pas qu'avec nos trois collectivités partenaires du département mais également avec ce réseau de solidarité internationale en Savoie où là ce sont toutes les initiatives locales de Savoyards de petits groupes ou plus gros groupes de Savoyards qui veulent s'ouvrir au monde et qui peuvent bénéficier de l'appui de pays de Savoie solidaire qui est le bras armé de notre politique internationale au niveau coopération et solidarité au département merci Christiane alors il y a donc un dernier projet dont on peut parler dans cette coopération internationale c'est l'appel à projet qui existe depuis plusieurs années Savoie couleur du monde couleur avec un S bien sûr et donc chaque année il y a un appel à projet là pour 2023 puisque vous pouvez nous dire Christiane Brunet et bien que l'enveloppe elle est relativement modeste mais elle a le mérite d'exister elle est de 40 000 euros qu'il y a 17 projets qui ont été soutenus et que c'est probablement autour du 24 mai que nous allons à l'occasion de la visite d'une délégation de Sénégalais Bignonneau en Savoie en Savoie nous allons remettre ces différents prix qui concernent je le répète l'appui au développement la sensibilisation en Savoie ou l'ouverture au monde portée par les jeunes avec des voyages solidaires à l'étranger des échanges interculturels cette année on a la chance c'est un projet je disais à hauteur de 40 000 euros relativement modeste mais on a la chance d'avoir l'appui d'un gros financeur qui est l'Agence Française de Développement et ça aussi c'est une source de fierté nous avons été soutenus par l'Agence Française de Développement pour un certain nombre de projets notamment avec le Sénégal c'est ce qui a fait aussi que notre coopération est montée en puissance donc plein plein de projets d'action menés dans le cadre des relations internationales est-ce qu'il y a beaucoup d'autres départements qui ont une vision universaliste comme la Savoie qui ont une vision volontariste pour la coopération avec les Etats c'est un rôle d'un Etat que vous faites là quand on vous appelle Madame la Ministre des Affaires étrangères de Savoie c'est un peu ça non du tout mais en même temps c'est une singularité Savoyarde ça c'est vrai c'est une singularité qu'on partage avec quelques régions il y a des régions qui portent une politique forte d'ouverture au monde mais un département tel que le nôtre avec autant de volonté nous aurions pu arrêter quand on a décidé d'arrêter conjointement avec les Roumains le programme nous aurions pu rester sur nos deux programmes avec Haïti et le Sénégal le président Guémard a souhaité qu'on investisse toujours plus quand même cette politique d'ouverture au monde et le choix s'est porté donc sur le Liban d'accord et bien écoutez bon courage pour la suite de cette coopération internationale on va encore dire quelques mots avant de conclure en ce moment il y a donc le salon international de l'agriculture à Paris il y a comme chaque année la journée des Savoies où les alobroges sont jouées des centaines de fois du matin au soir on a toujours beaucoup de plaisir à voir nos éleveurs nos producteurs recevoir les médailles et les plaquettes qui sont ensuite affichées sur les exploitations c'est toujours aussi un grand moment quand on remet ces plaques aux éleveurs et qu'on découvre la qualité de nos produits locaux qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'agriculture vous en plus qui êtes un petit peu dans le domaine agricole à travers votre production viticole qu'est-ce qu'on peut dire sur l'agriculture en Savoie sur ce salon de l'agriculture en deux mots en deux mots peut-être dire que les acteurs du monde agricole savoyère effectivement sont très très présents elles le seront encore jusqu'à dimanche et que c'est un rendez-vous qui connaît des records de fréquentation cette année et ça montre bien que l'agriculture qu'elle soit savoyarde ou française est un signe que les français sont viscéralement attachés à leur terroir et ça c'est une belle chose et c'est une bonne chose notamment les savoyards avec nos vins avec nos fromages avec nos fruits avec notre viande avec j'oublie plein de choses les légumes etc. qui font la qualité justement aussi de la Savoie Christiane Brunet élue départementale depuis 2008 vous avez été également conseillère municipale à Saint-Pierre d'Albigny on le rappelle juste à l'entrée de la Morienne c'est là où on prend à droite pour la Morienne on continue sur la Tarentaise avec le confluent de l'Arc et de l'Isère qu'est-ce que vous appréciez le plus dans vos mandats dans vos mandats publics indéniablement celui d'élu départemental élu départemental et qu'est-ce que vous aimez le mieux le fait d'agir pour les enfants pour les familles le fait de développer la voie de la Savoie l'étranger c'est un tout c'est un tout en fait et je ne néglige pas non plus tout ce qui est fait à côté qui n'est pas dans mes délégations et qui montre que le département essaie d'être vraiment l'échelon de proximité la collectivité pardon la collectivité j'arrive pas la collectivité locale de proximité ça j'y arrive qui non seulement porte un certain nombre de politiques mais qui vient aussi en soutien auprès des autres collectivités et ça c'est aussi une singularité savoyarde pas tous les départements ne peuvent venir soutenir un projet porté par une commune porté par une interesse intercommunalité voilà récemment nous avons voté la 4 700 000 euros sur le territoire cœur de Savoie pour les projets structurants du territoire c'est pas une mince affaire non plus et ça montre bien que oui ce mandat il est cette fonction d'élu départemental elle est extrêmement riche puisqu'elle permet de toucher un peu à tous les sujets et pas seulement ceux qui concernent ma délégation mais pour lesquels je suis très très attachée bien entendu et on parle notamment de ce qu'on appelle le FDEC le Fonds départemental pour l'équipement des communes qui n'est absolument pas une compétence du département mais que le département maintient pour que nos communes puissent acheter du matériel puissent réhabiliter leurs bâtiments communaux etc. tout comme le FDAL le fonds de développement pour l'animation locale parce que sans association digne de ce nom et qui peuvent être soutenues parfois par le département et bien on n'a pas cette cohésion sociale on n'a pas une vie en société riche et intéressante avec en plus puisque vous parlez du FDAL des crédits qui ont augmenté ces dernières années donc voilà ce ne sont pas des crédits qui sont en baisse mais on a agrandi on a accentué le soutien à la vie associative locale bien sûr Christiane Brunet si je vous demande de définir la Savoie en quelques mots cette Savoie que vous connaissez par cœur cette Savoie que vous aimez quelques mots pour définir la Savoie alors en quelques mots je dirais qui vous viennent comme ça belle, solidaire quelques qualificatifs ouverte et qui est très dynamique très dynamique c'est un territoire qui a la chance de pouvoir porter tout ce dynamisme lié au tourisme notamment le tourisme lié à la un très très beau territoire de notre département que l'on aime bien sûr énormément dernière question un peu plus personnelle c'est la question RGL vous êtes élu départemental vous êtes chef d'entreprise vous avez un empli du temps sans doute très très pris on connaît l'empli du temps des élus départementaux vous carburez à quoi quelles sont vos passions quand vous n'êtes pas élue départementale quels sont vos moyens de vous évader un peu j'aime beaucoup marcher j'aime beaucoup en Savoie je prédis oui me ressourcer dans la marche à travers les territoires savoyards et autres je vais m'absenter quelques jours pour aller marcher ailleurs qu'en Savoie d'accord vous avez le droit donc la marche et puis d'autres passions et puis la musique on creuse et puis toujours la force la plus importante que je peux récupérer c'est celle auprès de mes proches et de ma famille notamment merci beaucoup Christiane Brunet pour ce quart d'heure Savoyard qui en aura duré trois voilà c'est le principe même du quart d'heure Savoyard le mois prochain nous aurons un nouvel invité ou une nouvelle invité on va voir ça avec le cabinet du département que je remercie encore pour toute l'aide apportée à midi 5 après le flash info de notre ami Maxime c'est Jérôme qui sera là pour vous autrement il recevra André Granger personnalité exoise un peu le prince du quartier de Saint-Simon André Granger qui sera là pour se présenter autrement que la manière dont on le connait et on le connait depuis longtemps et puis à 13h c'est Julien Julien Donzel qui sera là pour son exposé d'histoire donc j'ai totalement oublié le thème mais qui sera très très bien donc de 13h à 14h Julien pour C'est une autre histoire en tout cas merci Christiane Mouner on vous laisse repartir en Comte de Savoie cette Comte qui vous est très chère et puis après c'est la porte ouverte à la Morienne à la Tarentaise à nos belles vallées encore beaucoup de touristes qui vont traverser votre canton demain les parisiens qui rentrent et puis tous ceux qui montent au ski il y a encore de la neige en station là-bas vous qui voyez il y en a encore un petit peu il y en a encore un petit peu Christiane Brunet vice-président du département délégué à l'enfance à la jeunesse à la famille relations internationales j'étais personnellement très heureux de la recevoir ce matin et puis qu'elle a reine de la Casamance au Sénégal donc ça ça vaut tous les titres merci beaucoup bonne journée bon appétit à ceux qui vont passer à la table et à 12h à 13h Julien on continue le grand bal de la vie locale Radio Grand Lac